Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'avais envie de produire un contenu un peu particulier ce soir quant au sujet du respect dans les relations sentimentales. Comment respecter les sentiments et les postures de quelqu'un lorsque ces derniers ne respectent pas nos sentiments ? Donc c'est assez complexe à appréhender parce qu'il me semble assez douloureux parfois d'intégrer l'idée qu'une personne en face de nous ne souhaite pas partager des expériences, des sentiments, des émotions, des projets avec nous. Donc si vous voulez, intellectuellement, c'est-à-dire en conscience, de manière neutre et générale, c'est relativement accessible en compréhension de l'intégrer que chacun a la liberté, le droit de ne pas vouloir certaines choses. Lorsque l'on est impacté soi-même par ses non-volontés et l'émission des refus de l'autre, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. L'une des raisons qui fait que c'est extrêmement compliqué de se résoudre et de respecter ainsi le dépositionnement d'une personne, c'est que lorsque l'on est attaché à quelqu'un, on a tendance quelque part à lier nos émotions aux émotions de l'autre. Ce qui signifie qu'on a tendance à lier notre intimité émotionnelle à l'intimité émotionnelle de l'autre. Donc dans la mesure où on apparaît comme étant en attente de réciprocité, le fait qu'une personne se dépositionne de la réciprocité peut générer un manque, un vide, et ça peut activer les blessures. Donc si vous voulez, on peut avoir tendance, lorsqu'une personne ne souhaite pas donner suite à un projet de relation ou à des sentiments ou qu'elle ne les partage pas aussi, ça peut arriver. On peut donc se retrouver face à des cas de figure où l'on vit quelque part le positionnement de l'autre comme un positionnement face à nous. Donc lorsque quelqu'un ne veut pas quelque chose et qu'on tient à cette personne, on a tendance à vivre son comportement, ses intentions et ses positionnements en fonction de nous. Comme s'il y avait un impact direct avec nous, en notre fort intérieur. Et je voulais faire cette vidéo parce que j'ai eu un échange fort intéressant hier soir, donc le 3 novembre, avec une dame qui se reconnaîtra. Et je la remercie très chaleureusement pour son mail. Je lui ai répondu gratitude parce que même si je suis très sensible, je suis peu émotive. Donc je suis assez pudique, mais j'ai été profondément touchée par son mail et par sa reconnaissance. Et vraiment, je suis heureuse de savoir que mon travail peut aider des personnes. Merci à toutes et à tous ailleurs pour vos mails de retour. Je réponds court, mais je lis profond. C'est-à-dire que je porte énormément attention à ce que vous me dites et à ce que vous me renvoyez. Et j'en suis vraiment nourrie et touchée. Merci du fond du cœur. Et vis-à-vis de cette dame, par exemple, hier, ce qu'il émanait, c'était justement cette difficulté à ne pas, quelque part, vivre les émotions des autres comme les nôtres. Ne pas vivre les intentions des autres comme les nôtres ou comme des intentions qui seraient dirigées autour de nous, contre nous. Respecter, quelque part, les sentiments, les besoins et les limites de quelqu'un, ça renvoie, en quelque sorte, à accepter, je dirais, de la liberté qu'à l'autre de ne pas nous choisir. Et ça, c'est malheureux, mais ça fait partie du loto de la vie. Parfois, on peut avoir tous les ingrédients, mais faire que la recette échoue. Et ça, c'est malheureusement un des cas de figure auquel je crois que tout le monde est un petit peu confronté dans sa vie à un moment donné. Vous avez beau avoir tous les ingrédients pour faire le bon gâteau avec la bonne recette, et vous ne savez pas pourquoi, le gâteau ne prend pas. Voilà. Et des fois, ça peut arriver. Ce n'est pas que vous êtes mauvais ou mauvaise cuisinière, c'est juste que des fois, les choses ne se font pas. Et je voulais vous dire aussi que parfois, vous essayez des recettes où vous n'avez pas de ligne directrice, et pourtant, le gâteau réussit. Voilà. Alors qu'il vous manque un ingrédient, et des fois, c'est même mieux. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des moments dans la vie où tout ne peut pas fonctionner comme on l'espèrerait, comme il serait selon nous logique que ça devrait fonctionner. Respecter les sentiments de quelqu'un, c'est aussi intégrer l'idée, de par la différence, parce que nous ne sommes pas des si amants avec nos amoureux ou nos amoureuses, que l'autre, pour des raisons qui lui sont strictement personnelles, peut ne pas donner suite. Et c'est comme ça. Et l'idée que ça puisse générer de la blessure, de la révolte, de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice, un sentiment de rejet, d'un endroit, etc., c'est en lien avec deux données particulières. La première donnée, c'est que l'on se sent, du coup, esselé dans son partage amoureux, parce qu'on en avait besoin de l'autre pour faire vibrer ce qu'on en ressentait. Et d'une autre part, on se sent un petit peu démuni face aux projections mentales que l'on projetait et que l'on générait. Donc, le fait de respecter, en quelque sorte, le refus ou la non-volonté de quelqu'un, c'est aussi admettre l'idée que les scénarios ne se déroulent pas toujours de la manière dont l'on pense qu'ils doivent se dérouler. Et c'est aussi, en quelque sorte, respecter, je dirais, l'aspect singulier de l'autre. Donc, ça induit qu'il y ait une diffusion sentimentale, que l'on diffusionne de l'autre, et ça induit aussi que l'on doit, en quelque sorte, renoncer aux projections et aux désirs que l'on avait nourris autour de cette personne. Il faut intégrer une idée principale. Pardon, ça chatouille. C'est important d'intégrer une idée principale. C'est que tout ce que l'on ressent pour quelqu'un est en lien avec nos propres sentiments. Ce qui signifie, par exemple, j'en parle dans d'autres vidéos, que dans les cadres passionnels, on a souvent l'impression de partager des liaisons extrêmement profondes au niveau sentimental. Et pour autant, vous pouvez avoir des individus qui, en face de vous, n'auront aucune perspective. Et aucune perspective concrète, matérielle de couple, par exemple, aucune perspective de long cours. Et qui, à côté de ça, pourront avoir des perspectives de très long cours, avec un appauvrissement de la perspective à court terme. Par exemple, vous avez des personnes qui vont vous dire, je rêverais, je ne sais pas, avoir un foyer avec toi un jour, et qu'on soit heureux, qu'on vieillisse ensemble. Et pour autant, dans le présent, être dans l'incapacité de vous apporter un cadre sécurisant de relations. Et vous pouvez avoir des individus avec lesquels vous allez partager des émotions extrêmement riches et profondes, et qui, pour autant, vont apparaître comme ayant le cœur fermé. Dès lors que vous essaierrez, par exemple, de créer du lien émotionnel plus profond. Donc, de partager les regards intérieurs ou de partager les sentiments. Donc, il y a des personnes qui vont rechercher, je dirais, l'aspect nourricier de l'échange, c'est-à-dire s'apporter à soi, et avoir conscience, je dirais, d'avoir bonne attitude pour l'autre, sans pour autant être réellement préoccupé par les besoins de l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui vont donner le change dans la considération orale, verbale et dans l'attitude, mais qui, pour autant, dans l'investissement plus profond, présenteront des difficultés à intégrer votre dimension réelle, vos besoins sentimentaux à vous, ou présenteront des difficultés à investir de la projection commune, de la projection à deux. Lorsqu'une personne ne se projette pas de manière générale ou concrète avec vous, c'est en lien avec ses propres, je dirais, cadres intérieurs. Ce qui signifie qu'une personne peut être, je dirais, sincère en affection, c'est-à-dire qu'elle peut être authentique dans l'intérêt qu'elle vous porte, authentique dans ce qu'elle partage avec vous lorsqu'elle le partage, mais pour autant, être dans l'incapacité de vous associer intérieurement à elle, ou être dans l'incapacité de vous ouvrir pleinement son esprit et son cœur. Donc, ça peut être extrêmement compliqué à accepter, mais dites-vous bien une chose, si vous avez une personne qui décide pour d'autres raisons de ne pas donner suite à votre histoire, à votre relation, c'est en lien réellement avec son expérience à elle, de sa réalité à elle. Donc, même si l'on aime une personne, même si l'on est lié à une personne, il faut comprendre une chose, cette personne et vous, vous êtes deux individus distincts, avec vos expériences distinctes, vos rapports à la réalité distinctes et votre réalité intérieure distincte. Ce qui signifie que vous n'avez pas les mêmes prismes, je dirais, d'analyse ou les prismes de décision pour générer vos comportements envers l'autre. Si vous, dans votre logique, dans votre innuabilité à vous, c'est naturel de donner suite à un projet de relation lorsque vous aimez, c'est peut-être différent dans l'état d'esprit de l'autre. Et ça n'est pas forcément en lien avec, je dirais, un rejet ou une dévalorisation de votre personne. J'expliquais à une autre dame, il y a quelques jours, là, dans la semaine, elle s'en reconnaîtra aussi, je sais qu'elle regarde, le fait que votre valeur, c'est-à-dire la manière dont vous considérez, je dirais, votre estimation personnelle, comment vous estimez votre personne, c'est-à-dire votre propension à formuler une opinion favorable de vous ou non, votre propension, votre caractérisation de votre individu, celle, la personne que vous êtes en vous, ne répond que de vous. C'est-à-dire que vous pouvez, tout au long de votre vie, tenir compte des avis des uns et des autres, vous pouvez vous remettre en question, en confrontation et en partage des uns et des autres, pour autant, la manière dont vous allez vous caractériser à l'intérieur de vous est en lien avec votre regard intérieur à vous. Et j'expliquais cette semaine à cette dame que, peu importe que l'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est intéressante, séduisante, la valeur qu'elle s'accordera à elle, impactera forcément la valeur que les autres lui accordent. Donc, si vous accordez en priorité, je dirais, crédit à la valeur que les autres vous accordent, au profit de la valeur que vous-même vous vous accordez, en gros, que vous inversez le rapport de priorité, en premier, ce n'est pas ma valeur à moi que je m'accorde à moi, mais c'est la valeur que l'autre m'accorde à moi qui compte, ensuite, ça sera la mienne, vous allez forcément, quelque part, rentrer dans des rapports où vous serez tributaire du regard de l'autre, parce que vous n'arriverez pas à formuler de manière individuelle et autonome une estimation de vous, parce que votre estimation de vous-même, donc votre valeur, sera en permanence assujettie en priorité au regard des autres. Donc, si vous n'avez pas de regard, vous allez en chercher, parce que vous n'aurez pas votre valeur à vous propre, en tout cas, elle sera incomplète, et elle ne sera pas assez solide à l'intérieur de vous pour s'autosuffire, parce que vous avez l'automatisme de la demande des autres, et vous allez surtout, quelque part, prendre le risque de souvent douter de votre valeur, parce que votre valeur sera assujettie aux autres. Dans la mesure où nous sommes tous différents, vous pourriez apparaître d'une certaine valeur aux yeux de quelqu'un, et apparaître d'une autre valeur aux yeux d'une autre personne. Et ce risque de confrontation permanente, et donc, quelque part, nécessité émotionnelle d'être valorisée par l'autre, va devenir, en quelque sorte, le témoin d'une certaine instabilité, et le témoin d'une certaine incapacité à s'auto, quelque part, évaluer, et à s'auto-gouverner. Parce que, si vous accordez autant d'importance, voire plus d'importance, à la caractérisation des autres, de votre personne, vous serez forcément, en quelque sorte, impuissant, ou, je dirais, insatisfaisant, quant à l'élaboration de votre propre évaluation. Donc ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Je vais vous donner un exemple que je lui ai donné, elle, qui l'a fait rire. Elle me disait que, je lui demandais d'être à l'aise chez elle, d'imaginer une tenue. Donc elle m'a dit, j'imagine un pilou-pilou. Vous savez, c'est une espèce de pyjama en laine, un peu grenouillère. Et je lui disais, imaginez que vous soyez en train de vous préparer pour aller à un rencard Tinder. Du coup, vous vous mettez sur votre 31, vous donnez le max. Vous vous faites la plus belle, etc. Vous vous maquillez, vous vous coiffez, vous passez 4 heures à vous préparer, vous mettez votre belle robe de soirée. Et puis là, la personne, le monsieur, arrive. et lorsque vous arrivez, il vous dit, wow, tu es magnifique, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Donc là, forcément, ça vous plaît, vous êtes satisfait, satisfait, parce que vous vous êtes donné du mal et que ça fait toujours plaisir d'être valorisé. Et je lui ai demandé de prendre un autre cas de figure et de lui dire, vous faites la même chose, vous vous préparez pendant 4 heures, vous vous donnez le maximum, vous vous faites belle, vous vous coiffez, vous vous maquillez, vous mettez votre plus belle robe de soirée, etc. Vous donnez vraiment le max. Vous sortez, il y a cet homme qui est en voiture, en bas de chez vous, que vous arrivez dans la voiture et là, il vous dit, franchement, tu aurais pu faire un effort, tu es minonne, mais sans plus, quoi. Et là, forcément, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous ressentirez si cet homme vous dirait ça ? Là, elle m'expliquait qu'elle trouverait que c'était injuste parce qu'elle, quelque part, elle savait qu'elle avait fait son maximum. Et je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, parce que je sais que j'ai fait mon maximum. Je lui dis, mais du coup, pourquoi c'est injuste ? Elle me dit, parce que je sais que je suis belle, comme ça, que j'ai fait mon maximum. Je lui dis, d'accord. Donc, c'est parce que vous connaissez votre valeur. La fois d'avant, quand il a été valorisant, ça dit que vous aviez donné le maximum et il y a eu une forme de résonance et ça vous a galvanisé. Par contre, si cette personne vous dit derrière que vous n'êtes pas belle et que vous n'avez pas fait l'effort, etc., là, vous allez ressentir de l'injustice parce que vous, vous savez dans votre esprit que vous êtes belle et que vous avez fait l'effort surtout de l'être et que du coup, vous avez en quelque sorte votre seuil qui est au maximum. Et si cette personne ne le reconnaît pas, forcément, vous aurez à cœur immédiatement de savoir que cette personne est injuste, qu'elle se trompe ou qu'elle n'est pas bienveillante ou qu'elle n'est pas quelque part, je dirais, le reflet de la réalité que vous, vous percevez. Si vous savez que vous êtes belle dans votre robe et qu'elle vous va bien, une personne peut vous dire que vous n'êtes pas belle dedans. Vous, vous savez que vous êtes bien dedans si vous vous sentez bien. par exemple. Et je lui dis, visualisez un autre cas de figure, vous allez en pilou-pilou et là, vous avez un homme qui vous dit tu es magnifique. Donc, vous sortez de la voiture, vous êtes en pyjama, pas coiffé, avec le chignon, les pantoufles, les ongles pâffés et vous allez dans la voiture et cet homme vous dit j'adore te voir en pyjama, tu es magnifique. Je trouve que tu es extrêmement belle. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle ressentirait et cette dame m'a dit si je tombe sur un homme qui me trouve magnifique en pilou-pilou, franchement, je me sens bien parce que je me sens naturelle, etc. Et du coup, si je vais me mettre en robe de soirée, ça va être encore mieux, voire peut-être que ça sera pour lui l'apothéose, peu importe. Et du coup, encore une fois, cette dame me disait si je vais en rendez-vous avec mon pyjama et que là, j'ai un homme qui me dit mais tu es dégueulasse, tu aurais pu faire un effort et bien t'habiller. Donc pareil, elle sort de chez elle en pilou-pilou, elle arrive devant la voiture et là, le monsieur lui dit franchement, t'abuses, tu aurais pu faire un effort. Je te trouve vraiment pas belle, etc. Bon, j'extrapole un petit peu mais voilà, si vous avez une personne du coup, qui vous dit qu'en ayant fait le minimum d'efforts, vous êtes au minimum de votre potentiel, vous ne trouverez pas ça forcément très agréable mais vous aurez une certaine, je dirais, logique quant à son positionnement. Au niveau sentimentel, c'est un peu la même chose. Quand vous donnez votre maximum, que la personne reconnaît votre maximum, vous êtes dans un rapport d'équité parce que vous vous attendez à ce que la personne reconnaisse vos efforts et qu'elle vous apprécie pour ça. Quand vous faites, vous donnez votre maximum à quelqu'un et que la personne ne fait pas attention et qu'elle n'accorde pas de valeur particulière, il y a un enjeu quand même de savoir qu'on donne et d'être un petit peu, je dirais, décontenancé. Mais si vous donnez votre maximum et que vous avez au contraire un retour de l'ingratitude, là, c'est là que ça devient très intéressant, c'est de savoir où vous placez, vous, votre seuil. De respect de vous-même. Si vous avez une personne qui non seulement n'est pas dans, je dirais, la gratitude de votre présence, du partage amoureux et qui en plus de ça est dans l'ingratitude, si vous avez une image positive de vous, vous aurez tendance à immédiatement vous positionner les choses. D'accord ? Et ça, c'est vraiment en lien avec la valeur que vous vous accordez et en lien avec l'importance que vous vous accordez au respect de vos valeurs. si vous accordez plus de respect aux valeurs de l'autre et plus de respect, je dirais, de considération aux attentes de l'autre, vous aurez davantage à cœur de ne pas vous révolter et de ne pas vous positionner face à l'ingratitude parce que vous allez vous mettre en tête que l'objectif, ce n'est pas de vous plaire vous et que l'autre est conscient ce que vous vous plaisiez mais plutôt de savoir si vous plaisez à l'autre. Dans le cas du pilou-pilou, si vous arrivez en ayant fait le minimum et que vous avez une personne qui vous dit « t'aurais pu faire un effort », vous saurez que vous auriez pu éventuellement faire un effort pour aller en rencard et ne pas venir en pyjama. Mais si vous faites le maximum et que vous allez en tenue de soirée et que vous avez une 4 heures à vous préparer et que vous avez une personne qui vous dit « franchement, bof, t'aurais pu faire un effort », là, selon la valeur que vous allez vous accorder, vous aurez plus de facilité à ne pas cautionner cette attitude ou au contraire à quelque part à la cautionner et vous mettre dans des petits mouchoirs de l'autre pour qu'il vous trouve à son goût. Et imaginons que là, nous ne parlons pas d'un paraphysique mais que nous parlions d'amour. Si vous avez un rendez-vous amour avec quelqu'un, je fais une métaphore, mais si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et que vous donnez tout et que la personne vous témoigne de l'ingratitude et que vous voulez continuer quelque part de donner, c'est qu'il y a une part de vous qui n'a pas conscience de sa valeur. Donc, comment voulez-vous respecter les sentiments de quelqu'un si vous ne respectez pas les vôtres ? Parce que l'on attend souvent d'être confronté à la rupture pour se poser l'enjeu du respect. Est-ce que cette relation me respectait et est-ce que moi je me respecte dans cette relation ? Parfois, on peut avoir des ruptures qui tombent du jour au lendemain. Ça, c'est une réalité aussi. Il y a des personnes qui du jour au lendemain vous collent des ruptures, disparaissent ou tout simplement changent leur fusil d'épaule, retournent leur veste. Quand vous êtes confronté à ces quatre figures-là, il va falloir vous demander quels sont les éléments généraux, non pas forcément sur ce que vous ressentiez, sur ce que vous partagiez, mais les éléments généraux que vous allez observer de la vie de l'autre générale pour formuler, je dirais, quelque part, un constat un petit peu plus logique qui ferait un peu plus sens. Si vous rencontrez une personne qui s'est séparée il n'y a pas longtemps, si vous rencontrez une personne qui n'a pas réglé ses affaires avec ses ex, si vous rencontrez une personne qui ne gère pas ses émotions, si vous rencontrez une personne, je ne sais pas, qui présente déjà des red flags, donc des signaux d'alarme ou des signaux interpellants, mais que vous partagez des bons moments avec, il apparaît déjà plus compréhensible que cette personne du jour au lendemain puisse, par exemple, retourner sa vête parce qu'il avait peut-être des éléments qui étaient en latence et qui ont fait que cette personne soit craquée, soit décompensée, soit au contraire, quelque part, finit par céder à des questionnements intérieurs qu'elle mettait de côté quand tout allait bien. Souvent, dans les sphères passionnelles, les personnes se désinvestissent de la relation, donc quittent la passion, lorsque la phase transitive est terminée. La question, c'est de savoir à quel moment cette phase se termine. est-ce qu'elle se termine dans, je dirais, le partage émotionnel et que la relation s'arrête lorsque les émotions deviennent des sentiments plus profonds et installés et là, il y a verrou, rejet, blocage ou est-ce que c'est lorsque le cadre de représentation, donc la projection à deux dans des états précises de la relation se bloque. Donc, des fois, ça peut être en lien avec la sphère émotionnelle stricte, il y a des personnes qui arrêtent, qui sortent de la passion quand certaines émotions sont touchées, donc là, ça met en verrou et il y a des personnes qui peuvent rester dans des sphères passionnelles un certain temps, plus longtemps, parce que ce qui va poser souci, ce qui va bloquer, c'est la sphère strictement représentative. Donc, des fois, ça peut bloquer après la phase d'illusion et des fois, ça peut bloquer dans des phases plus lointaines de confrontation qui seront en lien avec le travail de la relation. Donc, lorsque la construction doit se faire ou lorsque certains enjeux qui posent le dilemme intérieur vont être quelque part stimulés. Donc, par exemple, je vous dis une bêtise, la maman, par exemple, la famille, les enfants. Donc, vous avez des personnes qui, sentimentalement, n'ont pas de blocage mais qui vont avoir des blocages strictement représentatifs parce que ces personnes-là n'arriveront pas à faire place neuve dans les rôles qu'elles auront associés et pour lesquels elles n'auront pas formulés de deuil vis-à-vis d'anciennes personnes ou d'anciennes situations. Après, chacun est unique mais le process c'est le même. Donc, respecter en quelque sorte le dépositionnement de quelqu'un c'est extrêmement lourd parce que ça voudrait dire en quelque sorte que l'on respecte je dirais quelque part sa propre solitude et je dirais sa faculté à soi de gérer ses émotions et de renoncer en quelque sorte aussi à la formulation des projections que l'on avait envers une personne. Donc, lorsqu'une personne arrête une relation ou un projet de relation avec vous ce n'est pas forcément en lien direct avec vous c'est surtout en lien direct avec sa propre individualité. Donc, parfois on arrête parce que l'on n'est pas compatible parfois on arrête parce qu'il y a des éléments qui ne plaisent pas des fois la personne peut arrêter la relation avec vous parce que vous ne lui convenez pas mais ça ne renvoie pas à votre valeur et ça ne renvoie pas forcément à votre rôle d'action stricte ce n'est pas toujours en lien avec vous essayez vraiment de vous désolidariser de votre autre lorsque vous n'êtes plus en couple parce que avant d'être un projet commun l'on est deux individus qui partagent des volontés communes il y a plein de motifs valables qui puissent expliquer qu'une personne ne souhaite plus partager deux sentiments de relation d'expérience avec vous ce n'est pas forcément en lien avec l'écroulement d'un mythe d'accord parce que votre logique de fonctionnement à vous ne sera pas forcément la logique de fonctionnement de votre autre si vous vous associez de manière logique j'en parle dans une autre vidéo plus longue l'amour au couple il y a des personnes qui vont associer l'amour à d'autres sphères plus complexes plus sombres plus vastes plus différentes et beaucoup plus sectionnées je vous disais tout à l'heure la sensibilité il y a une différence marquée entre la sensibilité et l'émotivité moi pour ma part je suis quelqu'un d'hypersensible mais je suis hypoémotive ce qui veut dire que je peux être extrêmement réceptive et impactée par des sentiments et par je dirais des personnes ou des situations qui véhiculent je dirais certaines informations émotionnelles qui vont me pénétrer de l'intérieur et qui vont générer des sensations des réactions émotionnelles et psychologiques chez moi donc c'est l'hypersensibilité c'est l'hyperréceptivité l'hypersensorialité intérieure on va dire ça comme ça on va avoir de l'hypersensibilité physique aussi mais c'est vraiment un lien avec l'hyperréceptivité et l'hyperattention que l'on pose sur ses sentiments d'accord l'hyperémotivité c'est un petit peu différent l'hyperémotivité c'est lorsque l'on a quelque part une manière de vivre ses émotions et de les gérer qui va être hyper puissante donc chaque émotion que vous vivrez va être en quelque sorte exacerbée et va générer une focalisation particulière il faut savoir que l'hyperémotivité à l'instar de l'hypersensibilité ce n'est pas ce n'est pas une fatalité la sensibilité l'émotivité ça se gère ça se régule et ça s'apprend on est ce que l'on est bien entendu mais tout peut potentiellement se travailler donc si vous êtes hyper émotif et ou hyper sensible ce n'est pas je dirais un étendard de passivité à présenter à chaque situation que vous vivrez et qui vous envahira il faut savoir une chose c'est que les émotions c'est comme beaucoup d'autres domaines et d'autres thématiques ça se gère il faut bien comprendre quelque chose c'est que la manière dont vous allez vivre un amour n'est pas en lien avec la manière dont vous allez gérer vos émotions si vous avez tendance à focaliser les émotions et à les prioriser en vous tout ce que vous allez ressentir dans les thématiques qui vont générer de l'hypersensibilité vous aurez tendance à faire en sorte que cette focalisation soit dominante par exemple l'amour on a tendance à penser que l'amour ça concerne surtout l'amour d'amoureuse sentimentale donc l'amour en quelque sorte érotisé alors que pour autant vous avez de l'amour en vous qui est je dirais exhaustif donc vous aimez je le dis souvent votre chien votre chat vous aimez vos enfants vos parents vous aimez votre travail vous aimez des activités vous aimez voilà vous aimez de nature et de substance totalement différentes certains éléments mais le point commun c'est que ça génère en vous des sentiments d'accord donc peu importe ce que vous aimez vous avez une faculté minée et aussi acquise c'est à dire travailler et adapté dans le temps avec votre personnalité vos expériences vous avez cette faculté quelque part à travailler vos rapports parce que l'être humain a la chance et le pouvoir quelque part de travailler sa conscience et son esprit et c'est un animal sociable évolué et c'est un animal perfectible qui tend toujours à devenir une bonne version donc l'avantage dans tout ça c'est que vous avez plusieurs manières d'exprimer vos sentiments et vous avez plusieurs sources nourricières à vos sentiments il faut savoir que votre vie privée votre vie sentimentale est l'un des aspects de la thématique sentimentale par exemple vous aimez vos enfants mais vous n'allez pas faire tourner toute votre vie ordinaire quotidienne etc votre état d'être général autour de votre relation avec votre enfant bien sûr qu'on fait tourner notre vie autour de nos enfants mais on ne dicte pas on ne ponctue pas notre état d'être général sur un seul amour on ne va pas tout mettre autour de notre parent vous pouvez adorer votre mère ou votre père vous n'allez pas quelque part vous résumer d'un point de vue de votre état général à la relation que vous aurez avec votre mère ou avec votre père si c'est le cas pareil pour votre enfant il y a soit une problématique d'épanouissement général soit une problématique d'investissement particulier si votre état d'être général est téléguidé par votre état d'être amoureux en lien avec une autre personne par exemple c'est qu'il y a un surinvestissement de la sphère parce que pour être équilibré et heureux et ça c'est pas que moi qui le dis c'est aussi la science et la philosophie la métaphysique de manière générale et la sociologie également pour être un individu épanoui et heureux vous devez apprendre à quelque part multiplier vos sources d'épanouissement indépendamment de votre personnalité de vos goûts et de vos besoins parce que si vous mettez en quelque sorte tous vos oeufs dans votre même panier que votre panier 7 tous vos oeufs vont s'écrouler si vous mettez toute votre source de bonheur sur un point de focalisation précis c'est comme si vous mettiez tout votre poids d'un côté de la balance et qu'il y avait forcément un déséquilibre donc on ne peut pas retirer une source exclusive de bonheur de bien-être et je dirais d'allégresse personnelle uniquement sur le secteur amoureux ce n'est pas possible même si l'on arrive à s'épanouir dans sa vie générale dans les sphères d'amour généraux on a pour autant nécessité à ne pas être surinvesti soit de la souffrance soit de l'amour lorsqu'il va bien pour la simple et bonne raison que si une situation ou une nature d'amour en particulier domine les autres c'est qu'il y a à l'intérieur de vous une dominance qui ne se fait pas la question c'est de savoir laquelle parce que trop de demandes de l'autre induisent absence ou faiblesse de demande de soi tout ce que vous allez poser sur quelqu'un c'est ce que vous n'allez pas vous poser pour vous donc plus vous serez quelque part en attente d'être nourri de l'amour de quelqu'un plus quelque part il y aura une part nourricière de vous qui sera vacante et qui quelque part n'aura pas le rôle qu'elle devrait avoir d'auto je dirais régulation de soi plus vous allez vous aimer et apprendre à vous aimer et à vous auto-suffer dans votre amour et plus vous aurez des amours épanouissants pour la simple et bonne raison que vous n'intégrerez plus l'idée qu'une source extérieure à vous puisse impacter votre état d'être général si vous avez assez je dirais de faculté d'auto-régulation en vous vous allez apprendre à vous auto-rassurer à vous auto-consoler et à vous auto- quelque part aimer donc cet amour inconditionnel cet amour passionnel et fusionnel qu'on l'attend de l'autre c'est souvent inconsciemment je dirais la formulation de votre esprit à ce que vous vous apportiez ces unicités-là ou vous lorsque l'on est préoccupé par son bien-être l'on n'admet pas qu'une personne vienne la déranger je vais vous donner un exemple vous adorez votre bagnole vous faites tout pour qu'elle soit nickel-chrome vous fassez votre temps à la nettoyer à la stiquer etc si vous avez quelqu'un qui vient et qui jette un seau de boue sur votre voiture vous aurez à coeur que la personne dégage et de vite renettoyer votre voiture votre maison c'est pareil si vous avez à coeur d'accorder beaucoup d'importance à votre maison de toujours faire le ménage toujours la restaurer la rénover de faire des travaux de la repeindre si vous accordez beaucoup de valeur à votre maison que vous avez quelqu'un à ce coup qui vient avec un bateau-piqueur et qui vous défonce les murs qu'est-ce que vous allez faire vous allez prendre la personne vous allez la foutre dehors parce qu'il est hors de question qu'on touche à votre bébé à votre précieux donc à votre précieuse voiture à votre précieuse maison votre esprit c'est la même chose si vous avez à coeur que votre esprit soit précieux vous n'admettrez pas l'idée qu'une personne ne traite pas votre esprit de la manière où vous vous souhaiteriez qu'elle soit traitée parce que si vous estimez que vous êtes précieux précieuse personne n'aura autorité à venir défoncer ce qui est précieux ce qui est précieux précieuse je vous disais tout à l'heure avec la notion de valeur si vous vous accordez de la valeur vous ne supporterez pas vous n'admettrez pas qu'une personne ne vous octroie pas la même valeur parce que vous aurez tant à l'esprit que vous soyez valeureux, valeureuse que si une personne vient vous dire mais tu n'as pas de valeur et tu n'es pas en quelque sorte ce que tu penses être vous allez lui dire oulard attention pourquoi tu dis ça et si ça ne vous semble pas juste que vous n'êtes pas dans l'intégration de l'idée vous allez immédiatement avoir à l'esprit votre valeur pour que votre valeur à vous soit votre prisme de regard de ce qui est normal de ce qui n'est pas normal si vous estimez on va parler de chiffres si vous estimez que vous êtes je ne sais pas moi que vous avez une valeur de 100% qu'une personne vient vous dire tu as une valeur de 50% si vous vous êtes sûr d'avoir 100% vous allez voir en fonction de qui vous donne la valeur qui va vous parler de comment l'on va vous octroyer la valeur est-ce que la personne est bienveillante est-ce qu'elle est bienfaisante est-ce qu'elle est juste est-ce qu'elle est je dirais lucide est-ce qu'elle est honnête donc il y a plusieurs paramètres à prendre en considération qui vont être de l'ordre de votre discernement qui vont faire que ayant connaissance de votre valeur à votre esprit vous aurez beaucoup plus de propension à prendre en considération ou non ce qu'une personne va vous témoigner de votre valeur à vous vous savez le fait d'apprendre des autres ça n'est pas forcément en lien avec le fait de tout apprendre des autres parfois le simple fait de formuler un bilan de la confrontation avec l'autre suffit à retirer de la ressource si vous vous fiez uniquement à ce que l'autre verbalise et vous dit c'est comme si vous perdiez votre propre faculté de discernement si un homme ou une femme un jour vous dit je sais pas tu n'es pas quelqu'un de bien t'es pas beau t'es pas belle t'es méchant je vous donne des exemples grossiers vous n'allez pas forcément vous fiez à ce que cette personne va vous dire même si ça va vous impacter selon qui est cette personne ça va forcément vous impacter mais si vous savez que vous êtes quelqu'un d'adorable que vous passez votre temps à aider les autres vous saurez que la personne n'est pas honnête elle n'est pas juste vis-à-vis de la réalité telle qu'elle est factuellement admise par tout le monde et par vous-même je sais pas si vous comprenez les messages et les exemples que je vous donne mais dites-vous bien une chose les autres sont là pour vous conforter ou pour vous faire évoluer mais en aucun cas les autres sont là pour soustraire vos rôles personnels et individuels de respect de vous-même de considération de vous-même d'évaluation de vous-même et d'apport nourricier en amour de vous-même tout ce que vous viviez en amour avec une personne est un plus est un bonus est une affaire de résonance ça, ça ne fait pas plaisir à entendre mais si vous êtes dans une relation toxique c'est qu'il y a une part de vous qui est toxique et qui est nourri j'entends souvent c'est un pervers narcissique etc c'est du bullshit les pervers narcissiques il n'y en a pas tant que ça croyez-moi quand vous croiserez un pervers narcissique vous saurez très vite le reconnaître j'ai travaillé en psychiatrie des pervers narcissiques cliniques j'en ai déjà vu je peux vous garantir que quand vous êtes avec un connard ou une connasse vous n'êtes pas avec un pervers narcissique vous êtes juste avec un connard ou une connasse si vous êtes avec quelqu'un qui est méchant avec vous qui a des comportements apathiques et sadiques vous êtes avec quelqu'un d'apathique et sadique apathique et sadique c'est tout c'est comment vous dire l'idée de se mettre en tête qu'on a été avec quelqu'un de nocif c'est douloureux mais le fait de se dire que la personne est malade et que c'est tout ce n'est pas aidant parce que ça ne permet pas de se remettre en question se remettre en question ce n'est pas se concentrer sur ses torts se remettre en question ce n'est pas se concentrer sur ses faiblesses se remettre en question c'est essayer de comprendre le mécanisme de la situation essayer de comprendre les pourquoi de la situation dans une optique surtout de compréhension de soi si vous passez votre temps à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un c'est du temps que vous n'allez pas employer à vous comprendre vous donc pendant que vous essayez de comprendre la logique d'une personne qui n'est pas la vôtre et qui ne fonctionne pas comme vous vous allez ne pas vous concentrer sur les faits à intégrer pour vous positionner pour vous aider à vous adapter ni même sur la compréhension de votre être parce que ce qui va vous intéresser c'est d'aller dans l'intimité de l'autre là où cette personne quelque part ne veut plus que vous soyez respecter l'intimité de quelqu'un c'est respecter en quelque sorte son oui ou son non à vous intégrer dans sa sphère intime on en parle souvent avec le me too le balance ton porc lorsqu'une personne vous dit non pour outrepasser des limites physiques c'est non lorsqu'une personne pareillement au niveau de l'esprit d'un point de vue analogique vous dit non pour aller dans son intimité dans son esprit c'est pareil c'est non tout simplement que vous soyez d'accord ou pas ou que vous respectiez ou pas c'est malheureux mais si vous estimez avoir de la légitimité à aller plus loin que ce que l'on vous autorise à faire parce que vous vous avez des sentiments c'est en lien avec c'est en lien avec votre faculté d'autogestion et votre faculté à vous positionner face à la contrainte qui vous est imposée donc ça je sais que c'est pas agréable à intégrer mais il me semble que ce soit nécessaire vous faites souvent l'amalgame de vos sentiments et de vos intentions il y a d'une part ce que vous ressentez il y a d'une part ce que vous désirez ce que vous désirez va être orienté par ce que vous ressentez ce que vous ressentez va être forcément impacté par ce que vous désirez je dis souvent que le coeur et la raison lorsqu'ils ne sont pas en phase c'est comme deux enfants qui se bagarrent donc le but pour faire la paix et pour comprendre pour trouver de la médiation c'est d'abord de les séparer d'arrêter le conflit donc de mettre de l'ordre dans ce qui est de l'ordre de la raison et ce qui est de l'ordre du coeur pour pouvoir ensuite trouver des compromis pour que les deux puissent refonctionner en symbiotique l'idéal dans la vie ordinaire c'est que le coeur et la raison soient alignés c'est à dire que votre tête soit au même rythme que vos émotions que vos émotions vos sentiments permettent à votre tête d'être sereine serein donc souvent quand les deux ne sont pas en accord que vous continuez en quelque sorte d'aimer de désirer une personne et que votre tête va mal et que vous n'êtes pas bien et qu'intellectuellement vous savez qu'il ne faut pas rester là on a deux enfants qui se bagarrent donc le but c'est de les séparer de parler à chacun d'entre eux donc de faire le point rationnellement sur ce qui se passe j'analyse tel fait je constate telle situation j'ai identifié tel refus il y a eu tel dialogue voilà j'attends telle situation j'accepte je refuse telle situation donc ça c'est rationnel donc ça c'est faire le bilan rationnel sans être parasité par les émotions des points de vue émotionnels c'est de comprendre ce que vous ressentez je me sens amoureux amoureuse je me sens en même temps en fusion je ressens quelque chose de spécial je ressens quelque chose de puissant et à côté de ça ce que je ressens à quoi ça me fait penser et là on va essayer de reconnecter les deux alors ressentir quelque chose de puissant est-ce que c'est s'épanouir dans la vie quotidienne non mais quand je ressens ça c'est unique mais cette unicité est-ce qu'elle vous permet de vous nourrir de manière plus globale non du coup est-ce que cette intensité par exemple est prioritaire je dirais à la neutralité générale dont vous avez besoin pour que votre tête soit bien et en fait on essaye justement de détacher un petit peu les émotions de la raison pour pouvoir ordonner tout ça afin de retrouver un équilibre et de pouvoir se positionner correctement entre ce que vous désirez que vous ne pouvez pas avoir et quelque part ce que vous souhaitez que vous pouvez avoir donc ça c'est un travail à faire qui n'est pas si compliqué que ça mais qui nécessite par contre de comprendre les émotions et de comprendre ce qui se greffe autour de l'intensité des émotions encore une fois les émotions ce ne sont pas les sentiments c'est-à-dire quand vous êtes extrêmement animé par quelqu'un ça n'a rien à voir avec la force ou la puissance de votre amour il y a des personnes qui diront que oui donc oui quand on aime profondément quelqu'un on a selon notre personnalité tendance à être animé mais il y a des profils de personnalité comme moi par exemple je vous le dis franchement mais je ne suis pas la seule c'est très masculin comme comportement moi j'ai une polarité masculine il va y avoir des personnalités qui vont extrêmement introvertir leurs sentiments et qui vont les vivre de manière très puissante à l'intérieur d'eux sans pour autant mélanger leur cadre de projection donc vous pouvez très bien avoir un amour extrêmement riche pour quelqu'un sans pour autant quelque part avoir l'esprit embrouillé et ou l'esprit qui par exemple génère des projets associés à une personne donc ça ça dépend des personnalités ce n'est pas en lien avec la force de votre amour la force de l'amour n'est pas en lien avec la manière dont on est impacté par ce que l'on ressent au contact de cet amour là donc essayez vraiment d'avoir ça à l'esprit il y a d'un côté ce que vous ressentez pour quelqu'un l'amour que vous avez en vous pour une personne et la manière dont vous allez quelque part laisser cet amour prendre place en vous et dominer les sphères générales de votre vie vous pouvez très bien cohabiter avec une intensité amoureuse tout en formulant des désirs et des projets de relations qui ne concourent pas à l'expression de l'amour ou qui au contraire y concourent mais semble pour autant que votre état général soit impacté la manière dont vous gérez vos émotions n'a rien à voir avec l'intensité des émotions que vous vivez ce qui est important de comprendre c'est que si vous vivez des sentiments forts pour quelqu'un vous aurez bien entendu plus de propension à générer des émotions vives ça c'est normal parce que vous allez toucher les sphères profondes de votre personnalité donc vous allez quelque part avoir des intentions plus envahies plus investies quant à des émotions qui vont être sollicitées vis-à-vis de l'amour qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce sujet quelque part si une personne ne souhaite pas être en relation avec vous ça ferme la porte de l'intimité ce qui signifie qu'on peut générer des engagements moraux envers une personne comme on peut quelque part n'engager que des responsabilités morales envers soi-même et ça c'est très douloureux parce que souvent lorsqu'une personne se retire vous avez la chance parfois que cette personne accepte le dialogue pacifiée qu'elle s'ouvre et qu'elle vous explique et puis il y a d'autres personnes qui soit vont se mentir elles-mêmes mais vont vous donner des explications qui ne seront pas honnêtes ou satisfaisantes mais la personne sera sincère parce que ça sera l'idée qu'elle aura bilantée pour admettre sa décision donc il y a des personnes qui n'arrivent pas à être lucides sur les pourquoi des comment de leur choix mais qui ont besoin d'adhérer à ces idées-là donc il va falloir malgré tout les respecter quoi qu'en vous en pensiez et puis il y a d'autres cas de figure vous avez des personnes qui décrochent complètement et qui ne font pas l'effort quelque part d'un point de vue moral et éthique de vous ménager dans le départ donc de vous parler de vous considérer de vous accompagner dans la gestion de vos émotions de souffrance ou de peine de rejet d'abandon ou de trahison et qui ne vont prendre la responsabilité que d'elles-mêmes parce qu'elles vont estimer qu'elles ne sont plus liées à vous donc elles ne sont plus liées quelque part par un pacte commun de prise en charge des responsabilités de l'autre et ça c'est très important d'intégrer le cadre de la relation réelle matérielle factuelle pragmatique pour pouvoir mieux positionner ses attentes ses désirs et ses besoins je disais un exemple très violent à une dame tout à l'heure pour qu'elle comprenne si vous perdez votre compagnon votre compagne ou que la personne ait malheureusement plus de ce monde vous n'allez pas maintenir le désir absolu d'aller au resto avec elle ou avec lui dans les deux jours parce que ça sera complètement non satisfaisable par contre vous pourrez très bien garder un souvenir chaleureux à l'idée de l'avoir fait et de prendre plaisir à le refaire si vous pouviez en avoir je dirais la chance donc tout est en lien avec la manière dont vous allez pragmatiser vos désirs si vous êtes avec une personne qui est en fauteuil roulant et que vous souhaitez faire le marathon avec elle je parle marathon course à pied vous allez forcément générer de la frustration parce que cette personne ne sera pas en mesure de donner suite à ce projet à deux par contre si vous souhaitez faire un challenge avec cette personne et faire un marathon par exemple dans le cadre du handicap ça sera un bel exploit ça sera satisfaisable si vous vous mettez en tête comme désir je ne sais pas que votre partenaire vous achète un énorme bouquet de roses qui met des pétales de roses partout alors qu'il n'est pas du tout romantique vous êtes déçu parce que l'attente n'est pas satisfaisable pour donner des exemples plus éché par contre si votre partenaire n'est pas romantique mais que vous avez un coeur qui se rappelle de votre date ça c'est quelque chose qui est satisfaisable vous pourriez avoir voilà une satisfaction ou une bonne surprise s'il le faisait tout va être une affaire un petit peu comme Épicure le disait c'est très philosophique mais pour être heureux ayez des désirs satisfaisables plus vous allez positionner des attentes qui ne répondront que de vos émotions sur une personne et plus vous prendrez le risque que cette personne les déçoive parce que si vous ne tenez pas compte de la réalité de l'autre que vous ne respectez pas la réalité de l'autre en quelque sorte c'est-à-dire d'intégrer la réalité de l'autre dans ce qu'elle est et quelque part de ne pas générer de surdemande de révolte ou de volonté de changement que vous ne tolérez pas l'autre dans ce qu'il est dans ce qu'il refuse vous prenez des risques d'être malheureux davantage je vous le dis vous prenez les risques de générer des désirs qui ne soient pas satisfaisables du coup la réponse à vos besoins quelque part va être toujours ou très fréquemment insatisfaite vos besoins c'est ce qui est élémentaire pour vous vos désirs c'est ce que vous souhaitez donc il y a une différence entre ce qui est élémentaire il y a une différence entre ce qui est quelque part voulu donc n'oubliez pas de toujours actualiser vos conceptions c'est à dire que vous n'êtes pas la même personne qui a 15 ans en arrière vous n'avez pas le même rapport sur les situations qui a 15 ans en arrière une personne qui garde exactement la même conception des choses toute sa vie n'a pas soit je dirais évolué ou n'a pas soit vécu d'expérience particulière à mon sens ça pour le coup c'est très orienté c'est mon point de vue mais je ne vois pas comment une personne à 20 ans peut garder le même état d'esprit à 60 ans avec le vécu on a forcément des nuances de par l'expérience de par la complexité des confrontations de par beaucoup de choses si l'on maintient un registre plaqué de conception de désir et d'attente de manière un petit peu impersonnelle qui ne tiennent compte ni de la singularité des personnes que l'on a en face ni de la singularité de la vie quand elle se présente à nous on a une forme de posture plaquée qui quelque part nous met en porte à faux et qui exige en quelque sorte que ce soit la vie qui s'adapte à nous parce qu'on décide de ne pas prendre notre part de responsabilité d'adaptation face aux vecteurs que l'on ne maîtrise pas il y aura toujours des éléments dans votre vie que vous ne pourrez pas maîtriser les réactions des autres des événements imprévus de la vie une banque ou de professionnels une maladie dans notre entourage la vie c'est tout ce que l'on prévoit qui n'arrive pas et c'est tout ce qu'on n'a pas prévu qui arrive c'est à dire que la vie elle est ainsi faite de ces éléments là que vous ne pourrez pas quelque part toujours anticiper donc si vous apprenez en quelque sorte à générer des ressources adaptives face à votre vie vous arriverez en permanence à générer la formulation de nouveaux besoins de nouveaux désirs en lien avec votre personnalité votre singularité mais je dirais qui tiendront compte de votre contexte de vie qui vous permettrait de trouver davantage de compromis situationnels entre vous les personnes et les contextes que vous aurez quelque part à expérimenter et à traverser parce qu'encore une fois votre vie c'est une expérience qui vous est individuelle vous êtes seul dans votre tête et votre vie quelque part devient un petit peu le miroir extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de vous donc n'oubliez pas de vous respecter pour avoir plus de faculté à respecter les autres pour ne pas forcément toujours mélanger l'intimité psychique et émotionnelle de quelqu'un à la vôtre parce que ce sont des sphères différentes que l'on décide volontairement de mettre en commun lorsque l'on souhaite partager un projet de relation relation c'est un terme qui caractérise le lien entre deux situations deux personnes deux causes deux sphères la relation c'est pas forcément le couple il y a une relation familiale une relation amicale une relation professionnelle une relation ambigüe une relation passionnelle etc etc relation c'est un terme neutre si vous êtes en relation avec une personne ayez à coeur de caractériser la nature de votre relation pour pouvoir mieux formuler vos attentes vos besoins vos désirs et ainsi mieux vous positionner pour générer moins de frustration et plus de bénéfices donc davantage mieux vous respecter in fine merci beaucoup et plus de bénéfices